Je m'appelle Daniel Hévin, je suis agriculteur bio dans l'Essonne, à Dourdan. Je me suis installé en 2002 sur une ferme familiale. Lorsque je me suis installé en 2002, la ferme était en agriculture conventionnelle. J'ai commencé par convertir l'ensemble de l'activité céréale et ensuite j'ai développé une activité de maraîchage en agriculture biologique. Là, je vendais uniquement sur le marché d'Orsay et il y a eu un engouement extraordinaire de la part des consommateurs pour avoir des paniers de légumes où les consommateurs assurent la distribution eux-mêmes des légumes. Ce sont des gens qui sont groupés en association, ce qu'on appelle des AMAP, l'association pour le maintien de la nourriture paysanne où les consommateurs s'engagent à m'acheter des légumes pendant une année. C'est un système dans lequel j'ai plongé parce qu'il est assez extraordinaire en termes d'assurance pour l'agriculteur d'avoir un revenu mais aussi c'est extrêmement convivial, c'est très agréable d'être en contact en direct avec les consommateurs. Je me suis lancé en 2004 avec une AMAP et aujourd'hui j'ai 4 AMAP, j'alimente à peu près 300 à 350 familles toutes les semaines et ça m'a permis d'embaucher 4 personnes pour faire ce travail. En France on préfère continuer plutôt à utiliser les produits chimiques, à protéger l'industrie phytosanitaire plutôt qu'à les agriculteurs bio et surtout à satisfaire les besoins des consommateurs parce que la demande est de plus en plus forte de produits biologiques mais l'offre ne suit pas donc en fait on importe, je parle en légumes, plus de 50% aujourd'hui de notre consommation. Donc moi je travaille quasiment exclusivement avec du fumier de cheval donc ce que j'expliquais tout à l'heure c'est qu'on n'a plus d'élevage dans la région avant il y avait un peu de vache, il y avait même des moutons, aujourd'hui il n'y a plus et par contre on a des haras parce qu'effectivement on a une région où il y a beaucoup de chevaux. Mes études, les deux années passées à l'université d'Orsay donc m'ont apporté un bagage scientifique m'ont permis de découvrir l'amélioration des plantes ça j'ai beaucoup apprécié et puis après le diplôme d'ingénieur m'a permis d'accéder au marché du travail mais pour être agriculteur proprement dit on va dire que c'est plus mon expérience de fils de paysan qui m'a permis d'être réellement agriculteur du jour au lendemain. L'avenir ça va être la continuité de ce que je fais donc une ferme sur laquelle il va y avoir à la fois une production de légumes qui va être commercialisée en direct donc à des groupes de consommateurs parce que je pense que ça fait 3-4 ans que ça a commencé mais au début j'avais un peu peur que ça retombe mais je ne crois pas que ça va retomber je crois que c'est vraiment une vraie lame de fond les gens ont envie à nouveau de manger de bons produits de recuisiner, de redécouvrir le plaisir de la table donc ça je crois que ça va durer et moi je suis prêt à continuer à répondre à cette demande-là et puis toujours continuer aussi une activité de production de céréales parce que je ne vais pas faire 100 hectares de maraîchage je n'ai pas envie de faire une usine de légumes et je n'ai pas voulu